Salut à toutes et à tous, c'est Konski, on part sur le chapitre 6, acte 3, la mission d'histoire avec du loot légendaire à la clé. Je pourrais vouloir l'objectif facultatif mais il ne donne que du rare, c'est pas terrible. Donc si on a besoin des grenades frag, honnêtement on s'en servira, il n'y a pas vraiment de raison de ne pas le faire. Et on part donc avec cette équipe-ci que j'ai préparée. On ne peut pas prendre Mikayala ni... Redburn. On va trouver le labo d'Hukon, mais la force brute ne suffira pas. Pour planifier notre attaque, on va devoir étudier ses défenses, éliminer les larves et atteigner un point d'observation. On a une vue sur la base d'Hukon, derrière ce mur. Ce point de ravitaillement était désert, avant que les larves arrivent. Mais Hukon est du genre méfiant. On n'arrivera pas à s'infiltrer. On va devoir ouvrir le portail et dégager la voie jusqu'à ce point de vue. En avant. Bon, toujours très très, comment dire, confortable d'avoir deux éclaireurs parce qu'on va pouvoir avancer avec elle sans avoir peur. On repère déjà des ennemis, donc ça va être le camouflage déjà ce tour-ci. Au tour prochain, on se rapproche pour les dégommer. On va camoufler également la deuxième. On va faire l'effort au tour prochain. Diaz va la laisser passer. Alors on va essayer de mettre de l'overwatch, mais on va essayer du coup de les faire venir quand même assez loin. Donc je vais le mettre là. On va être trop loin pour toucher, j'imagine. Oui. Simplement les bloquer, leur interdire la zone. Autour que possible. Là, on va contourner par la droite. On va avec toi. On ne prend qu'un mouvement, donc on va se mettre... Je ne sais pas, je recommandais trop de se mettre l'un à côté de l'autre, mais on a les éclaireurs qui vous pourront enlever les vigilances ennemies si jamais il y a besoin, donc. La visibilité n'est pas terrible ici. Ça vaut bien si je ne devrais pas mettre de l'autre côté également. Il y a peu de chances que les ennemis arrivent jusque là. Mais là, ils vont sans doute débouler. Je sécurise le périmètre. Ils arrivent ! Il va s'occuper d'eux ici, de toute manière. Je me suis un petit peu fait toucher alors que je suis hors du Cone. Ça, c'est un peu gênant quand même. C'est celui-là qui est embêtant. On va aller le dégommer avec l'éclaireur, c'est pas grave. On va mettre l'armement parce qu'il y a vraiment beaucoup d'ennemis. Et ça devrait bien se passer. On est juste en dehors, je pense. On va vérifier. Avec tout mouvement. Là, on est bon, on peut partir. Il n'y a plus de mouvement. Donc. Effort, certainement. Voilà, huit points d'action. On a quand même de quoi faire. On a bien envie d'en dégager un ou deux ici avant d'aller par là. Notamment en faisant... Alors, le carnage, chaque fois qu'on tue un ennemi, on va retirer. Il faut voir. Pour l'instant, ça ne se justifie pas. Mais on pourrait faire la touche finale sur lui. Il est déjà blessé. Et c'est un sac à points de vie. Donc ça me paraît... Ça me paraît bien. On a 100% de chance de coup critique. Et du coup, on le tue alors qu'on ne le tuerait pas sinon. Pas mal. On va pouvoir encore récupérer plus de points d'action. Alors là, on va faire le double tir. Peut-être je suis un petit peu... Ils sont un peu trop éloignés l'un de l'autre. Je suis dans un rayon de 5 mètres de la cible. Donc... Ouais, il faut que je m'approche de toute manière. On est un peu trop loin. C'est un dévot. Je ne peux pas m'approcher de toute façon. Donc il faut le buter normalement. De toute façon, je voudrais passer avec un tir. À 60%, c'est un peu embêtant. C'est un peu embêtant. Je ne peux pas m'approcher plus. On va devoir quand même les prendre, ces chances-là. Ce n'est pas si mal. J'ai eu avec un critique de deuxième coup, donc c'est bon. 6 points d'action pour aller buter celui-là au minimum. Il faut y aller. Donc, finesse, c'est... On va regarder un peu. Le premier déplacement, qu'on faire 7% de dégâts. En plus, c'est que 7% pour lui. Ce n'est pas utile, mais... On va quand même le dégommer. Comme ça, on dégage bien ce côté-ci. Bon, l'intérêt du carnage, c'est qu'on recharge. Je vais retirer une fois, et donc peut-être qu'on pourra le toucher, celui-là aussi. Tout en ayant le bénéfice de recharger. On recharge, et il va viser celui-là. Le loup, mais j'ai rechargé au moins. Il reste 4 points d'action. On va terminer le tour ici, probablement. Quoique, j'ai encore 3 points d'action. On a largement de quoi le tuer. Oh, mon Dieu, on l'a coupé en 2. Il m'en reste même encore 2. Je vais attendre de voir ce qu'on va faire avec ces deux. Alors, elle est libérée. Franchement, à L2, elle pourrait faire le... Elle pourrait faire tout, en fait. Tuer tout le monde. Qu'est-ce qu'on va faire ? Non, lui, il a récupéré aussi des points d'action. Enfin, bref. C'est la fête, on fait un peu comme on veut. Donc, la vie qu'on perd en faisant ça, évidemment, on la regagne. Après, si on est sûr de tuer des ennemis, c'est bon. Et on va être sûr, puisqu'on va se rapprocher. Donc, les dégâts simples, c'est 607. On va dire que c'est pas suffisant. C'était suffisant. Reste 3. Coucou. Ah, je me suis pris. Le malus, mais c'est pas trop grave. C'est pas trop grave. C'est trop tentant d'aller l'écraser, ce gros balourd. Voilà, on a des bons. Donc, on a le temps, normalement, maintenant, de laisser les debuffs se terminer. Pour l'instant, ça pourrait pas se passer beaucoup mieux. On va peut-être même commencer un tout petit peu encore là. Sachant qu'après, on va devoir partir... Je sais pas trop par où. On verra, il y a une caisse épique là. On la veut. On veut tenir le haut avec le sniper, peut-être. J'ai pas de sniper. Prêt. Voilà, comme d'habitude, c'est Diaz qui va ouvrir la porte. J'y vais. J'écoute. Allez, maniez-vous, j'ai pas que ça à faire. Et... Au boulot ! On est bon. Alors, on va même être un petit peu crapuleux. On va attendre, peut-être... J'ai 100% de chance qu'une de mes compétences... ... revienne à combien encore ? Réduit de deux tours. On va y aller. J'ai pas à attendre exprès. C'est parti. On va le faire. On va partir. On va partir. On est passé. Dirigez-vous vers le point de vue. Mais soyez vigilants. D'accord, c'est un petit peu loin, mais... Avec mes deux éclaireuses, j'ai vraiment pas peur d'y aller. Donc, monter ici en haut... Ça veut dire que je peux redescendre par là ou par là après. Donc, il n'y a pas vraiment de contre-indication. On a un bonus pour toucher quand on est en hauteur. J'aurais bien envie de le tenter. On va voir ce que ça donne. Déjà, on va aller voir où sont les ennemis. Pas mal. On a un sur deux là. Toujours pas d'ennemis. Je ne vais peut-être pas aller plus loin parce qu'après, je ne pourrai plus utiliser le camouflage. Tu n'es toujours de présente. Ah ah. On va en envoyer deux en haut et deux en bas. On ne sait jamais. On va essayer de ne pas rester trop regroupés. J'y vais. Je suis prêt. Je suis prêt. Deux points d'action avec lui. Bon, on va rejoindre. Je n'en avise la zone. Juste ici. On ne sait jamais qu'il y a un ennemi planqué là qui arrive. Je ne sais pas. Je ne vais pas avancer plus de toute façon avec ce point d'action là, je vous l'ai dit. Par là. Également par ici. Donc ça pourrait valoir le coup de ne pas me mettre en vigilance ici avec elle et d'attendre au coin ici. Me mettre en vigilance au tour d'après. Ou alors on fait plus sain. Je me mets en vigilance. Je vais jusque là. Et le tour d'après, on se fera plaisir. C'est ce qu'on va faire. C'est d'office ce qu'on va faire. Parce que c'est juste trop bien ces vigilances. Il faut en profiter. C'est pareil, ils sont trop loin pour les attaquer ce tour-ci de toute manière. Donc camouflage. Je dis c'est trop bien ces vigilances, c'est trop bien ces camouflages. Eux vont avancer, donc il ne faut que je ne sois pas trop trop loin non plus. Je vais me mettre là. Ils seront plus ou moins là au tour prochain, on pourra les tuer. Et il faut évidemment qu'il en reste, puisque moi je vais mettre une vigilance. Et toi, pareil, tu vas mettre une vigilance au cas où il passerait le coin. On surveille bien ici le haut de l'escalier, le bas de l'escalier, le milieu. Avec seulement un tir, mais bon. On les attend de pied ferme au tour prochain. Ça va faire mal. Voilà, je l'ai eu. Le problème, c'est qu'aller... Complètement dans les ennemis, là, j'ai un peu un problème. Parce que c'est des trucs que, corps à corps, font qu'on ne peut pas les attaquer de si près. Ça, c'est vraiment un problème que j'ai, là, maintenant. Je n'y avais pas pensé. On peut au moins se débarrasser un peu des autres. J'ai l'impression que là, ça n'activera rien. Je ne suis pas sûr à 1000%. Bon. Ok, on va faire l'armement de toute manière. Ça, c'est sûr. On va utiliser la galvanisation de l'autre côté, cette fois-ci. En fait, ils ont tous fait le tour pour aller par ici, c'est ça ? Il y en a un là, il y en a un là. Ok. On va galvaniser sur elle. Travail d'équipe sur elle. Et l'unité lourde va sans doute servir qu'à se rapprocher, malheureusement. Il ne faut jamais essayer de trop avancer. Souvent, c'est... Ça ne sert à rien. Ce que j'ai fait, c'est de vouloir d'avancer autant. J'aurais dû garder plus de points d'action. Pour mes vigilances, notamment. Alors, c'est un ticker. Ça pourrait être intéressant. D'en faire péter plusieurs à la chaîne. Je n'ai pas des bonnes chances de le toucher. Mais si je le shot avant, si je le kick... Alors, j'ai des très bonnes chances de le toucher. Donc, on va le faire. Ça devrait éliminer les deux. Reste trois. Là, malheureusement, ça m'en prend deux. C'est un peu trop. On va attendre un peu de voir ce qu'on va faire avec elle après. Avec les trois, lui, il ne va vraiment rien faire. C'est vraiment la loose. On va juste l'approcher. Maintenant, on compte sur Diaz pour faire des choses intéressantes. Ce n'est pas gagné. On va bien éliminer, en fait, ceux qui gênent. On va regarder ceux qui gênent l'autre. C'est lui et lui. Il y a lui devant, donc il va sûrement m'empêcher de tirer sur les petits. On va essayer quand même. J'ai combien, là ? 100. On va tenter. C'est le mec devant qui a pris. Bon, on a tronçonneuse gratuite. Au moins, maintenant, je peux faire ça. On reste deux. Deux points. Ok. Reste un point d'action. Je peux tirer au pistolet, éventuellement. On fait combien de dégâts ? 270 de dégâts ? On peut le tuer. Il faut le toucher. Il ne faut pas que les mecs devant prennent. Ça marche. On est bien, là. On est bien. On a libéré. Elle, évidemment, là, on ne va pas se priver de faire un effort. C'est là que ça devient amusant. C'est là que ça devient amusant. C'est clair. Clair et net. Je peux tirer sur les deux. On va faire pour l'instant simplement un double tir. Plutôt sur lui, parce qu'on va le tuer. On enchaîne sur lui. C'est bien. Ça, c'est bien. On peut redonner un petit peu d'action à elle. Clairement, on va le faire. J'adore ce tour. J'adore ce tour. Bon. Alors là, il y a moyen de se faire plaisir, parce que ces deux-là, on peut les faire sauter. Quatre. J'ai un peu plus à l'aise pour faire ça. Compris. Casse-toi ! Alors, on va le tirer dessus. Est-ce que l'autre peut ? Non. Il ne faut pas louper. Faire le double tir pour être sûr. Et même si on fait le double tir et qu'on le tue, et les autres aussi, elle va tirer sur celui-là. Ah non, non, il est trop loin. Pardon, il est trop loin. Ça ne marchera pas. De toute façon, il fallait les deux. Ça va aller. Maintenant, on va reculer. J'irais bien prendre la caisse, honnêtement. Alors, encore deux, vraiment ? Bon, je n'en vois pas deux. 22%. 22%, ça ne va pas. On va mettre un Overwatch en espérant que ça passe bien. Je vais descendre. Et on a deux et deux, donc on met Vigilance. Avec les deux tirs restants, ça devrait le faire. On a encore un même, donc je peux encore mettre un peu de Vigilance en plus. Non, ça ne sert à rien. Ah ok, alors on doit se rendre par là. On va quand même plus ou moins aller dans cette direction-là. C'est bon, bien joué, bien visé. La petite caisse, ça me fait deux caisses récupérées. Il doit y en avoir une troisième. Là-bas. C'est sur le chemin, donc on est tranquille. Je ne vais pas utiliser tous mes points d'action. De toute façon, on doit attendre l'autre. On doit attendre notre dernier pote. On va surveiller un peu de tous les côtés. Ils me font marrer à dire mouvement ennemi et puis il n'y a personne. Chaque coup, c'est pareil. Je pense que c'est fini en fait. Voilà. Voilà. Ok Ok, excellent ! C'est quand même assez trippant comment il y a une menace planétaire et puis le régime en place fait rien, apparemment c'est juste quelques mecs, 4-5 types qui s'occupent de tout. Mais bon, ça fonctionne, poignée étendue légendaire, plus 40 dégâts et plus 2 de munitions, que du positif, faut voir à qui ça va. Et 3 caisses épiques, écoutez on va les ouvrir maintenant ensemble, on a le temps. On n'attend pas à arriver au niveau 7 avant la fin de la campagne c'est sûr. Poignée étendue mais c'est le même type, le même flingue que ce qu'on vient de voir donc ça va être moins bien. C'est la même version que la légendaire que je viens d'avoir mais en épique, vraiment je me fais troller par le jeu au niveau des caisses, c'est incroyable. Ouais, ok. Lorsque l'unité utilise la capacité de tir, elle a 15% de retiré, 15% de chance. On l'a dit, 15% ça devient pas mal quand même. Ok. Donc que des modifications d'armes, ça va du coup assez vite. Est-ce qu'on sait à qui ça va ? 40 dégâts ou 15% chance de retiré, moi je prends les 40 dégâts à tous les coups, on garde ça. Seed. Alors. Donc il a 15% de retiré pour l'instant lui. Et là c'est plus 15% de critique. On peut faire les 15% chance de retiré quand même à ce moment là. Après la sauve de sang est quand même assez tentante, parce que quand on va infliger des dégâts, on va se soigner et je me dis que contre le boss et contre le... Enfin sur une dernière mission qui peut être assez longue, sachant que j'ai pas de soins à côté. Chaque fois qu'on va faire des dégâts grâce à un tir, on va se soigner, ça va quand même être pas mal. Je vais changer, je vais mettre ça. J'aime pas trop de toute façon les 15% chance de retiré. Parce que ça peut vider un chargeur aussi si mes chances de toucher sont pas exceptionnelles. Bon. Reyna, donc c'est elle qui a trouvé le plus de trucs intéressants. On a trouvé deux poignées. Deux nouvelles. Celle-là et celle-là. Donc a priori on prendrait ça, mais qu'est-ce qu'on a ? Ah bah plus 15 dégâts et plus une munition. J'avais la version rare, on a trouvé la épique et la légendaire. Mais pour elle, je vous l'ai dit, les munitions c'est vraiment bien. Plus deux munitions. Elle a cinq munitions maintenant. Ça c'est vraiment utile. Faire un maximum de kills après le camouflage. Alors notez que Mikalaïla a pris un niveau. Et comme elle était bloquée, j'ai pas eu l'occasion de le faire. Donc on va prendre ça ensemble. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre encore dans cette branche-ci ? Sachant que j'avais pris un petit peu là dans le mille, le prochain tiré ici est un coup critique. Ah oui, c'est pour se préparer un peu. Lorsqu'on fait un coup critique, on gagne 20% de chance de coup critique ce tour-ci. Je pourrais prendre tiré avec un bonus de dégâts de 100% si la santé de la cible était au max. Ça fait 25% de dégâts encore en plus. Ou alors je prends ces deux-là. J'ai juste deux points. Le premier tir avec un chargeur plein, c'est 15% de dégâts en plus. Et le dernier tir, c'est 25%. Tout le temps. Comme elle a que trois balles dans le chargeur. C'est-à-dire que les deux tiers du temps, j'aurais des bonus de dégâts. Ce qui peut être bien. Alors sinon, je peux monter dans le mille au niveau 2. En passant par là. Déjà, tir précis niveau 2, on a un bonus de précision de 40%. C'est ceci. Un bonus de dégâts de 40%, ça coûte deux points d'action. C'est pour vraiment qu'on a du mal à toucher. Ça peut vraiment être pas mal. Et puis, je peux embrayer là-dessus. La prochaine fois qu'on atteint la cible avec un tir, on effectue un coup critique. On regagne un point d'action. Ce qui m'intéresse, c'est quand même d'avoir des chances du coup critique, on l'avait dit, pour ceci. Un passif. Chaque fois qu'on va tuer un ennemi avec un critique, on va gagner 25% de chances de gagner deux points d'action. C'est qu'une chance sur quatre, c'est vraiment embêtant. Mais bon, si on tue plusieurs ennemis, il y a une bonne chance qu'on regagne des points d'action. Il faut faire des critiques. C'est pour ça que j'avais pris ça, on se souvient maintenant. Je ne sais pas si ceci peut activer, ça, les points d'action supplémentaires sur une vigilance. Parce que ici, les tirs de vigilance peuvent être des coups critiques. Lorsqu'on recharge un chargeur vide, on inflige 25% de dégâts en plus pendant deux tours. Franchement, ça, ça m'a l'air quand même assez top. J'ai très envie de le prendre. Parce que recharger un chargeur vide, ça va lui arriver, mais tout le temps. Alors les 25% de dégâts en plus, ils font bien plaisir. On va le prendre. Et j'aurais envie de dire, pour multiplier les chances de critique, on prendrait ceci. Lorsqu'on va faire un coup critique, et par exemple, qu'on n'aura pas eu les 25% ici, donc je n'aurais pas eu mes deux points d'action en plus, je voudrais peut-être avoir d'autres coups critiques, et donc on va regagner 20% de chances de coups critiques ce tour-ci. On va l'essayer comme ça. On pourrait toujours, éventuellement, si jamais je loupe la mission, et que je vois que ça ne me plaît pas, essayer de la recommencer en changeant, mais a priori, maintenant, je ne vais plus changer. Ok, on a Sergio encore, je l'avais oublié, celui-là. Euh, ouais. Les tirs repoussent la cible, et puis on a les 20 dégâts, et là, c'est 40 dégâts. On va faire peut-être les 40 dégâts, mais... Le temps de recharge des compétences est réduit de 1. Je pense que je préfère les 40 dégâts. C'est net, c'est clair, c'est précis. J'aime bien ça. De toute façon, je ne connais pas le... Je ne connais pas le dernier niveau et le boss, donc il faudra qu'on découvre ça ensemble. J'espère que c'est le dernier niveau, cette fois-ci. Acier froid, contrôler les deux zones de contrôle pendant au moins deux tours d'affilée. Je n'ai rien dit, ce n'est pas le dernier... Le dernier... La dernière mission, mais... C'est encore une mission histoire. Eh bien, ce sera pour la prochaine fois. À très bientôt. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada